Maman, j'ai raté l'ouvrage. Petite référence à Maman, j'ai raté l'avion, si vous n'avez pas compris. C'est vraiment petite référence. Agent Doulet. J'ai tout mis dans le coffre, inspecteur, mais je ne vois toujours pas pourquoi on a dû emporter tous ces livres. Je n'avais pas compris. Doulet, c'est de la contrebande. Ah, c'est lourd, je dois dire, comme contrebande. Ah, alors Doris, on a un accord. Vous pouvez me faire virer pour avoir conservé ces élèves. Je ne dépose pas plainte contre le gamin qui a en tué dans la chambre forte et je retourne à mes affaires à l'exception de la partie où je hante les gens. Vous devriez aussi faire réparer ces câbles. Ah oui, oui, d'accord. Allez, Doulet, retournons au bureau. À bientôt au campement, M. Doulet. Avec plaisir, Devon. Quoi ? Attendez, il y a un souci. Il y a un souci. Pourquoi j'arrive à la fin de l'enquête ? Ouais. Hé. Il n'y a rien de raciste dans tout ça. Attends, mais il y a eu un gigabug. Le jeu, il m'a fini l'enquête d'un coup. Le jeu, il était là. Ouais, c'est fini. Bon, de quelle affaire s'agit-il cette fois, Doulet ? Je t'écoute. Affaire ? Non, non, c'est juste que j'ai des livres en retard à rendre. Donc cette espèce de vortex du Allais qui flotte au-dessus du bâtiment n'a rien à voir avec notre présence ici ? Sois sérieux deux secondes, McQueen. Tu comptes faire quoi ? Arrêter la météo ? Ce que t'es à faire pour justifier l'existence de la division quand même. D'accord. Tu vois que tout loup en haut et tu n'agis pas. Allez, plus vite on aura fini, plus vite on pourra repartir. Ces statues me mettent mal à l'aise. Elles ne sont pas exactement très accueillantes. Je ne sais pas, elles ne pourraient pas lire un livre ou porter des lunettes ou quelque chose ? Avant, le bâtiment soit transformé en bibliothèque, c'était ici que le maire avait installé sa collection de lions. Ah d'accord, bah oui, en effet, je comprends mieux. C'est une bibliothèque, j'ai rarement vu plus informatif. Ok, on va rentrer. Bah oui, mais bon, le spoil c'est que ça finit bien. Bon, c'est pas grave. Des pénalités pour des retards ? Des pénalités pour des retards ? Comment voulez-vous que des livres soient en retard ? C'est pas comme s'ils avaient beaucoup de rendez-vous. N'essayez pas de vous entier avec vos chambres, Patrick. Le règlement, c'est le règlement. On ne pourrait pas trouver un petit dérangement. Et pas une ou deux amendes de stationnement dont vous auriez vous débarrasser. L'idolé n'était pas en train d'essayer d'annuler tes pénalités de façon illégale, j'espère. Euh, non ? Vous voulez un arrangement ? D'accord. J'annulerai vos pénalités si vous arrêtez cet insupportable gamin. Quel gamin ? Celui qui est responsable de l'orage et des fantômes aussi. Mais quel fantôme ? C'est toute votre pile de romans à lire ? Oh, j'ai déjà tous lu cela. C'est juste que comme il manque des pieds du bureau, je les utilise pour maintenir l'ordinateur en équilibre. Ok. Il veut qu'aine tout, c'est abusé. Un panneau silence s'il vous... Chut ! Hum hum. Vu dans certains angles, on dirait que Dolay a une coupe de cheveux un peu folle. On peut aller dans le bureau ? On dirait un ordinateur est cassé. Il n'est pas cassé. Il est vide. Ça leur permet de stocker plus de livres à l'intérieur. J'ai offert ça à Doris la dernière fois que j'ai voulu échapper aux pénalités. Mais ce coup-ci, j'ai l'impression qu'il va falloir que je fasse mieux. On dirait des trucs que j'offrais à mes potes pour les anniversaires, les sortes de cadeaux de merde que t'offres à la con avec des photos. On a fait ça à un pote. On avait pris un magazine bien gay avec des mecs musclés qui se faisaient des câlins. Bon, c'est gay. C'est pas gay, c'est très gros. C'est des mecs musclés qui ont des câlins très sensuels. Et on avait mis sa tête. Mais sa tête sur tous les mecs. C'était pas genre sa tête au milieu de un mec. C'était lui tout le temps. C'était trop bien. Oui. On avait collé sa tête sur tous les mecs. C'était genre giga. C'était giga weird, mais c'était trop bien. On ne sait jamais quand je pourrais avoir besoin de couper quelque chose en deux, ou trois, ou quatre, ou cinq. Ok, j'ai obtenu des ciseaux. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Vos droits d'emprunt sont suspendus en raison du retard trop nombreux. Une vieille photocopieuse, je vous doute qu'elle soit très utilisée dernièrement. Ah si si, quand tu dois renouveler ta carte chaque année, Doris effectue une photocopie de tes fesses et l'ajoute à ton dossier. Il a fait des photocopies des fesses de tous les mangues à bibliothèque ? Maintenant que j'y pense, juste des miennes en fait. J'imagine que c'est le prix à payer pour toutes ces heures passées à faire de l'exercice. Oh là là. Oh là là. Ah ouais bah là c'est hyper cringe de faire ça sans... Non mais, t'as vraiment fait ça ? Ah c'est tellement cringe ! Tu sais, Wolfe, il peut même pas avoir des photos avec des nanas. Il est là. T'as vu, elle est là. Il découpe la tête des gens, elle met sa tête à la place. Il n'y a que moi. Ah bah il aime ça, hein. T'as vu comment il voulait la draguer ? On dirait que c'est certaines de ses manteaux sont là depuis des années. Oh ouais, regardez ce qu'il y a dans les poches. Pour voir si on trouve pas des indices, bien sûr. J'ai obtenu un bouton. Ok. On va prendre la sonceur, je pense qu'on a tout fouillé ici. Ah oui, on peut lui parler. Rappelez-moi ce que vous disiez à propos des fantômes. Ah bah le bâtiment est entier ! Les trucs classiques, vous savez ? Quel truc classique ? Des lumières qui vacillent, des livres qui flottent dans les airs, des bruits étranges, des orages violets menaçants. Ça effraie les lecteurs tout ça, vous savez ? Et donc, vous, c'est un enfant qui est responsable ? En tout cas, c'est lui qui passe le plus de temps ici. À quel point je trouve ça suspect, oui ? Je vais mener l'enquête. Faites donc. Sinon, je vais penser à demander à deux pètes un peu bizarres ou à une start-up de chasseurs de fantômes douteux de venir s'en charger. Ah ouais, d'accord. Alors, il avait le règlement pour les nuls. Roswell, Nouveau-Mexique. Et si c'était les aliens qui menaçaient des expériences sur nous ? Et les lois de quoi s'agit-il et avons-nous réellement besoin ? Eh, le secret bibliothécaire, alors ? Eh, le secret bibliothécaire, alors ? Pardon, j'ai oublié de faire ça. Ça n'existe pas, ça, mon pote. J'en déduis que t'as laissé tomber le code civil. Il n'y avait pas assez d'images. Qu'est-ce que vous lisez ? L'écran de l'amour. L'histoire déchirante d'une joie fille qui tombe amoureuse d'un con-tu-o-vampire. Un contre-quoi ? Un con-tu-o-vampire. Il ne peut sortir que pendant la journée. Je suis à la partie où c'est le bal de Poomo. Il a promis de l'accompagner, mais le roi du bal a été avancé et maintenant il doit avoir lieu la nuit. Qu'est-ce qu'il se passe de sortir la nuit tombée ? Il commence à avoir tué sommeil. Hum, ça a l'air intéressant. Hum, ça a l'air tout surtout bien nul, ouais. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis ici. Sauf si vous suivez ailleurs. Ok. Un vieil ascenseur ? Où est l'escalier ? Nous ne l'avons plus. Il y a eu un incident il y a quelques années. Et uniquement, l'escalier de secours est la seule chose qui ébulait. Hum. Ah oui, j'ai dit un incident. C'est un incendie. Il n'y a pas des conséquences pour mettre en place un bouton normal. Alors, un bouton comme celui-ci. Waouh, waouh, waouh. Mets les ciseaux dans la pouise. Ça ouise de faire tuer mal. On va aller à l'étage 2. Science-fiction, fantasy. Oh. Ah oui. Tiens, pour une fois, je ne me serais pas attendu de voir résoudre une série d'énimes plus ou moins logiques pour obtenir ça. Vous avez obtenu une vieille carte de bibliothèque. Ok. Si on vivait au Moyen-Âge, on mènerait les aventuriers au bali du côté obscur et son fidèle écuyer d'olait. Saga Africa, ambiance des labres à hausse. J'adore ce jeu, pas toi ? Si, moi aussi. Mais c'est la première fois que je vois des pions de jeux de dames aussi élaborés. Ils sont en train de se déplacer tout seuls. Harry Potter. Nécrologie fantastique noyée au clair de lune, étranglée avec son propre soutien-gorge. Quand j'étais jeune, je voulais devenir astronaute jusqu'à ce que j'apprenne qu'il fallait aller dans l'espace. On dirait qu'une partie de l'aluminium de la fusée commence à se détacher. Ça pourrait nous être utile. Ok. On a obtenu... Euh... Ok, on a obtenu une bande métallique et la carte d'ici. Attention à ne pas cligner des yeux. Oh la petite règle. Mais attends, mais en fait, ce jeu, c'est que des rêves. Attends, le... En vrai, ça m'a toujours trigger les jeux qui reproduisent les... Je sais pas si tu connais Budu. C'est les statues dans... Monster... De Doctor Who. Et ça m'a toujours trigger, en vrai. Et celui-là, les mots sont courts. Et je pense que je peux lire tout le livre de la première à la dernière page. Ah, mais qu'est-ce qui est adapté à mon âge ? Parce que moi, j'ai lu un livre sur les livres adaptés à mon âge. Et c'est tous tes livres avec des garçons et des sorciers et des chiens qui parlent. D'accord. Je vais lire alors. J'espère que je vais aimer. Parce que j'ai déjà lu tous les livres avec des garçons, des sorciers et des chiens qui parlent dans la bibliothèque. Est-ce qu'est-ce que tu parles, gamin ? Je vous dirais bien. Je sais ce qui arrive au balance. Les médias modernes rendent vraiment notre boulot de plus en plus difficile. A, B, C, A, Z, Z, S, 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 S... Inévitable, arrivera. J'ai toujours aimé les trains et les trams. J'ai cru lire trans. Ah, regarde pas Doctor Who. J'ai mal. Dans Doctor Who, t'as les statues d'anges qui sont un monstre iconique de Doctor Who. En gros, il y a tout un épisode, le premier épisode où elles apparaissent, où c'est des sortes d'anges statues. Où en fait, quand tu arrêtes de les regarder, en gros, je crois qu'elles se nourrissent de l'essence vitale des gens qui sont autour d'elles. Et elles dévorent les gens et en fait, quand tu arrêtes de les regarder, elles te foncent dessus pour te tuer en fait. Ou je crois qu'il faut toujours qu'elles aient de la lumière éclairée sur eux en fait. Un truc comme ça, il faut de la lumière ou que tu les regardes. Je sais plus trop exactement. C'est assez horrible. Les monorails par contre. À se croire meilleur que tout le monde parce qu'ils sont suspendus en l'air. Pourquoi les parents n'aiment pas leurs enfants ? Un courant d'air glacial sort du conduit d'allération. Ça ne peut être bon pour la santé de ce gosse. Toi, ta tête me dit quelque chose. Je ne t'aurais pas déjà arrêté avant ? Ça ne me semble pas tout à fait normal. Pas normal ton truc ? Dans quel bouquin de magie t'as appris ça, gamin ? C'est pas de la magie, c'est... Rien. Un stéréoscope ? J'adorais ces trucs-là quand j'étais gamin. Je vais le prendre et voir si je peux lui trouver une utilité. C'est dans des moments comme ça que je regrette de ne plus être dans la circulation. Et si je regarde là ? D'accord. Il est vide en fait. Si on se fie aux traces de poussière, je dirais qu'il a été déplacé récemment. Compte d'Emilie et une... Bon. Pas grand-chose d'intéressant. On va prendre l'ascenseur et on va aller dans la salle... Les professeurs Théodore, bibliothèque, inventeur de la bibliothèque. Il n'y a pas un mot de vrai là-dedans. Ah, bonjour mademoiselle, je ne me tendais pas à trouver quelqu'un ici. Eh bonjour, je m'appelle Waxa. Je suis ici pour étudier les phénomènes étranges. J'imagine que c'est également la raison de votre présence ici, inspecteur ? Euh, tout à fait. Toujours en train d'enquêter sur quelque chose d'étrange, c'est tout moi. Dites, ça vous dirait de partager les résultats de vos recherches avec moi ? Eh bien, ce n'est pas grand-chose, mais il semblerait qu'il y ait une étrange concentration d'énergie dans la pièce d'à côté. Là, je cherche sur Internet s'il n'y a pas quelque chose qui me permettait de découvrir de quoi il s'agit exactement. Très bien. Dites-moi si vous trouvez quelque chose. Ah, j'ai cru qu'elle disait les mêmes dialogues, donc j'ai voulu zapper. Alors, inspecteur, on chasse les fantômes ? Il s'agit d'informations classiques. Parce qu'il y a pas mal de trucs inaspectables qui se passent sans récits. Vous avez remarqué, vous aussi. Je termine un cursus de spécialisation en sciences occultes à Tuleux. Tuleux ! Ouais, c'est ça. Tu vois, l'inspecteur, il drague les petits. Tu vois, parce que, hé, tu dis, lui, il est plutôt, tu vois, sur des femmes âgées. Parce que, clairement, tout à l'heure, c'est quand même de la MILF. Alors, lui, c'est lycéenne, hein, c'est... Faut que ça soit jeune, hein. C'est encore possible de faire ça ? Je croyais que toute cette filière avait été supprimée. J'imagine que ça doit leur prendre du temps de répertorier toutes les branches et de les interdire. Je vois. Ceci dit, ça reste une filière assez confidentielle. Et qu'est-ce qui est possible d'étudier en parallèle ? Ah, qu'est-ce que... Ce que vous voulez, personnellement, j'ai choisi l'information pour ne pas me retrouver avec deux matières proposant peu de débouchés professionnels. Sache décision, Raxfa. L'expérience, je peux vous dire que l'occulte ne rapporte pas des masses. On n'a pas besoin de craie au XXIe siècle. La plupart des gens... C'est pas faux. Le temps donne toujours l'impression de s'être arrêté dans les endroits ennuyeux comme les bibliothèques. J'espère qu'il n'y a pas d'ouvrage de contrebande dans cette file. Si c'est allemand. Enfin, voyez ce que je veux dire. Ok, on va rentrer dans la pièce. Il semble émettre une sorte d'énergie, comme le disait Raxa. Il sait peu que ce soit un indice. C'est une éventualité. Il manque trop pour que je puisse tous les prendre. Même mes poches ont leurs limites. Si je prends un ciseau. Donc, je viens d'endommager du matériel de haute valeur historique. Espérons que ce n'ait pas été en vain. Ah, ça me trigger de me dire qu'il a découpé des micro-films. Moi qui travaille dans le cinéma, là. Il est cassé. Si je dois voir ce qu'il a sur ces micro-films, je vais devoir trouver une autre solution. Même coupé, s'il y en a trop pour que je puisse les prendre, on dirait que je vais devoir ramener quelque chose ici. Ah, mais si je mets ça. Tiens. Je tourne un oeuf que je n'ai pas manqué autrement sélectionné de l'histoire récente de Twin Lakes. Les Speed Mouths recommencent. En lisant qu'ils recommencent, on dirait qu'ils avaient reproduit un genre d'exploit sportif. En fait, ils venaient juste d'incendier le stade de l'équipe averse. Réduction de personnel à la bibliothèque. Suite aux récentes restrictions budgétaires, le personnel à la bibliothèque municipale a été réduit au strict minimum. S'ils parlent de Doris, c'est surtout strict au maximum. Ils auraient dû dire. Et donc, ils avaient zappé, il a dit quoi ? Le dollar à son plus haut... Attends. Plus haut haut, bas, bas, gauche, droite, gauche, droite, B, A. Petite référence au code... L'un des premiers codes riches du jeu vidéo. C'est gentil, c'est sympa. Ça ne ferait pas dur ça, Wout. Je me demande si je n'ai pas invoqué quelque chose sans le vouloir. D'après un inspecteur aliéné, ces graffitis étaient un rituel visant à rélever les morts vivants. Je me souviens de cette... Qu'est-ce que... Euh, bonjour. Qui êtes-vous et comment êtes-vous arrivé jusqu'ici ? Attends, est-ce que je peux faire une voix avec mon modificateur de voix stylée ? On va faire un truc. Attendez, non, 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 non. Je suis ce qui peut être oublié. La vase qui inonde vos cauchemars, le connaisseur de l'inconnu. D'accord. Ça ne m'annonce pas beaucoup, je dois dire. L'aide est là pour ceux qui savent comment la saisir. Très bien. Essayons alors. Dites-moi aux connaisseurs de l'inconnu, qu'est-ce qu'il se passe ici ? Je... Je n'ai aucune idée. D'accord. Mais je sais toutefois que ce lâche de Yates protège une pièce secrète, à l'intérieur de laquelle se trouve un immense pouvoir de précieux trésors. Pouvoir vraisemblablement responsable de l'invocation spectrale de ma personne et des autres qui se trouvent en ces lieux. Les autres ? Quels autres ? Les autres ? Euh, inspecteur, à qui est-ce que tu parles ? Je parle avec, euh... Tu sais quoi ? Je ne sais même pas comment je pourrais t'expliquer. Ah, bonne douche. Bonne douche, Wolf. Voyons voir ce qu'on trouve sur le net. Ahaha, vous n'avez pas dit le mot magique ! On dirait qu'il va falloir que je trouve le mot de passe. Vous pouvez me réfléchir à la mémoire ? Comment on peut accumuler assez de dossiers pour avoir besoin de les stocker dans un meuble à part ? Ok. Ouais, ouais, d'accord, il y a des... Il y a... Il y a full mode en fait. Merci. 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 Pardonnez ma curiosité, mais j'aimerais savoir si, oui, de vos errances, vous n'auriez pas croisé la route de Svorian de Crowley. Un invidu mystérieux portant un chapeau ridicule ? Lui-même, je savais qu'il relait quelque part dans les environs. Il a mentionné l'existence d'une pièce secrète. Oui, mais je ne suis plus m'étendant davantage sur le sujet. Pas tant que la bête sera là. Mais je voulais juste... Pas un mot de plus, monsieur. Pas un seul. Ok. Ça me donne envie de retourner voir tout le monde. Oui. Vous êtes auteur, vous aussi ? Je ne vous reconnais pas. Ah, mais c'est que des auteurs en fait. Yep. Mais pas comme les autres pingouins là, avec leur fiction littéraire. Moi, j'écrivais des trucs utiles, genre comment faire des barres, des branchements électriques, de la planbrie. Vous croyez que vous pouvez réparer l'ascenseur ? Avec des soudiens adaptés, je pense que je pourrais, mais il faudrait un bouton d'oeuvre pour remplacer l'autre. Mais pourquoi faire tout ça ? Vous pensez pouvoir l'utiliser pour réparer l'ascenseur ? Ah oui, mais ça ne me servira à rien. Il faudrait qu'il soit conducteur pour que le circuit fonctionne. Ça devrait rendre le bouton conducteur. Est-ce que ce bouton... Merde. Est-ce que ce bouton permettrait de remplacer celui d'un sorceur ? Faites voir, oui, je pense que ça devrait aller. Donnez-moi quelques minutes pour l'installer. Ok. Pourquoi est-ce qu'ils sont tous faux ? J'imagine qu'ils ne tiennent pas à ce que des enfants s'amusent à peindre les bouquins. Une seconde. Ce sont des photocopies de dessins d'enfants ? Eh bien, dis donc, monsieur, les bourgeois avec des poches pleines de thunes, l'égal est suffisamment riche pour pouvoir s'offrir des oeuvres originales d'enfants artistes. Je te jure. On dirait qu'il est en train de sauter. Tu sauterais sans doute aussi si quelqu'un t'avait mis un couteau dans le derrière. Utilisez un ruban adhésif comme pantalon pour un entrejambe durable. Comment faire du bricolage vous-même ? Perso, je suis vraiment bon en bricolage. Je m'arrange pour que ma soeur fasse tout pour moi. Merci d'avoir réparé l'ascenseur, Gail. Contente d'avoir pu vous aider. C'était sympa de pouvoir me rendre en ville. Voilà la réception. Je vais vous demander. Je pourrais avoir le mot de passe de l'ordinateur ? Pour que vous puissiez accéder à mes meilleurs manches keys ? Vous pouvez courir. Doris, j'ai besoin de ce mot de passe pour pouvoir mener mon enquête. Et moi, j'ai besoin de cellules qui restent à l'abri des Ouagars. Je sais que mon génie soit enfin reconnu, donc c'est non. Vous avez besoin de quoi ce soit ? D'autres, je serai ici, sauf que je suis ailleurs. Je pensais que tu trouvais suspect d'avoir des défis, toi. Ah bah là, il y a des mecs qui attend. On va leur parler. Oh, bonjour, j'adore ce que vous faites. Euh, merci. Mais non, pas toi. Oh. J'ai lu toutes vos histoires de détective. J'adore comment tout y est exagéré. Ok. Je pense que vous devez lire celui-là. Je l'ai lu, j'ai bien aimé. Ah oui, merde. Je pense que vous devez lire celui-là. Je l'ai lu, je pense que j'ai bien aimé. De quoi est-ce que ça parle ? C'est l'histoire d'un garçon qui voit des morts. Ah, ce n'est pas pour moi alors. J'ai peur des fantômes. Je suis entourée d'un groupe d'affro-individus tout plus insupportables les uns que les autres. L'enfant ? Oh non, il est adorable. Je parle des férudes occultes, auteurs d'horreur et fanatiques de bricolage. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Tu vois les fantômes, toi aussi, petit ? Fantômes ? Dites-moi à l'inspecteur. Quel genre de bêtises vous essayez de lui mettre dans la tête ? Oui, je les vois. C'est mes amis. Enfin, celui-là, en tout cas, il n'y en a pas d'autres qui sont... Il y en a d'autres qui sont moins gentils. Mais je les aime bien quand même parce qu'avant, il arrive qu'il n'y avait personne ici. Juste moi et Doris. Et elle, elle lit que des bouquins sans intérêt. Ok. On a eu des infos importantes, c'est pas mal. Tiens, t'as vu ? On dirait que Doris a enfin repéré le bouton de l'ascenseur. Non, c'était... Bon, laisse tomber. En fait, je suis en train de me dire que ça fait partie d'un jeu. Je dois faire aussi faire semblant de parler avec des personnes invisibles. Pas d'autres questions. J'ai d'autres réponses dont j'avais besoin à plus tard. J'ai rencontré votre ami Litz. Il affirme que vous l'esponnez. Je dois avouer que je prends un grand plaisir à tourmenter l'homme. Il affirme également que vous cherchez à accéder à la pièce que vous avez mentionnée. C'est exact. Je m'ennuie comme rarement de mon vivant. J'ai besoin de quelque chose à faire ou à lire. Pourquoi n'utilisez-vous pas cet ordinateur pour aller sur Internet ? Deux mots. Contrôle parental. Ouais, bonne douche. N'oublie pas de doucher l'arrière-train. C'est important. Oh, je vois. Peut-être que je pourrais trouver un moyen de contourner le problème. Je vous serai gris. En attendant de rester ici, il ne nous touchait à rien. Et elle, elle ne peut pas me donner le mot de passe ? Faut que ça, vous avez dit que vous cherchez des informations sur Internet. Comment avez-vous fait pour y accéder ? Ah oui, c'est ça, c'est bien ça. Elle a regardé Internet, je me posais la question. Eh bien, inspecteur, on est d'humeur patiente ? Moi, non, c'est juste que j'ai un ami qui a besoin de contourner le Firewall de la bibliothèque. Le réseau de la bibliothèque est particulièrement bien protégé. Le seul moyen est d'obtenir un NordVPN. Le meilleur VPN. Je sais, il fait une vieille pub de NordVPN en plein jeu. Il s'introduise pour voler ses fanfics. Donc Doris craint que quelqu'un s'y introduise pour voler ses fanfics en attendant de publication. Mais comme j'ai aussi à deviner le mot de passe, je peux librement accéder à Internet. Vous voulez que je vous donne pour que je vous puissiez l'utiliser aussi ? Oui, s'il vous plaît. Vous obtenez le mot de passe administrateur. 1, 2, 3, 4. On va lui donner. Tenez, voici le mot de passe. Je suis un fantôme. Comment voulez-vous que je l'introduise moi-même ? Mais vous arrivez tout de même à utiliser Internet. C'est comme ça, les fantômes sont pleins de mystères. Voyons voir ce qu'on peut trouver sur Internet. Vous préférez essayer autre chose avant. Le volet devrait maintenant pouvoir réaliser ses recherches en toute liberté, je vais lui dire. Bon. J'ai fait en sorte que vous puissiez rechercher ce que vous voulez, sans aucune restriction. Parfait. Comment dire ? Il n'est pas nécessaire que vous restiez à présent. Très bien. Je vous laisse à vos affaires dans ce cas. Fermez la porte en sortant. Je pense que je devrais laisser un peu d'intimité. Oui, oui, je vais lire des livres sur Internet. Je vais lire des livres. À l'aide de mon joystick. Des livres intéressants, n'est-ce pas ? Ils sont très imagés, ces livres. En 24 images par seconde. Ai-je bien senti ? Oui, les yeux de la baie te regardent ailleurs. Même l'air est plus respirable maintenant. Respirable ne peut pas le terme le mieux adapté. Je vous demande pardon, monsieur. Ça n'a pas d'importance. Évitez juste d'entrer dans cette pièce dans la mesure du possible. Je suivrai vos conseils. Merci. Que savez-vous de la pièce secrète ? Je vous dirai ce que je sais. Il y a effectivement un lieu dissimulé derrière la section horreur du troisième étage. Il renferme la source de la contamination fantomatique qui affecte le bâtiment. Comment puis-je accéder à l'intérieur ? Un des ouvrages de la section, des L, agit comme un levier. Tirer dessus et metter un terme à ce chaos. Bonne chance, mon ami. Tu as un jour du sable, Doley ? En tour du quoi ? Oui, c'est vrai. Il faut qu'on rentre au troisième étage et qu'on accède à la pièce secrète en utilisant des livres de la section L. Attends un peu, comment tu sais tout ça ? Une intuition ? Une série de livres qui semblent n'appartenir à aucune 4 sections de la bibliothèque. Il y a par exemple, comment cuisiner un dinosaure ? Si vous avez en capturé un. Internet et autres modes passagères. Architecture de l'esprit par Sarah Bellum. Ou encore, comptabilité et MMO devenez le banquier virtuel que vous avez toujours rêvé d'être. On dirait qu'il est possible d'accéder au toit par là. Malheureusement, c'est fermé. Vu le temps qu'il fait dehors, je préfère rester à l'intérieur. Section horreur. T'arrives à peine à faire pristonner les millinettes, oui. C'est injuste parce qu'elles ne sont pas capables de concevoir l'épouvante que j'évoque dans mes écrits et dits. Par contre, toi, tu joues sur des clichés bateaux. Les Penny Dreadful, ils n'ont rien d'horrible. Dans le meilleur des cas, c'est du macabre à sensation. Tes meilleures œuvres n'ont même pas été écrites par toi, charlatan. Imposteur, escrow spectral. Il sait vraiment ce que tu penses, alors pour soi, tu caches mes travaux. Je l'ai déjà dit, c'est pas moi qui ai pris ton livre. J'imagine que tu l'as caché partout parce que son contenu était trop terrifiant pour toi. Ah, qu'est-ce que tu peux m'agacer ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Je n'ai pas pris ce fichu livre. C'est cette femme, Blitone, la coupable. Pourquoi vous ne le dites pas ? Parce qu'elle refuse de m'écouter parler. Je vais cacher son livre pour plus de gens empruntent mes œuvres que les siennes. C'est absurde. Et ses sauts d'humeur me laissent indifférent. Mes travaux largement supérieurs sont largement supérieurs aussi. Le livre dont parlait Yitz, ce n'est pas là. Je savais que ce n'était pas que tu étais fan de Lawcraft. T'es devant la session Lawcraft, là. Un peu trop rapide, à mon go. Je me demande si le livre manque serait celui que Blitone a pris. Blitone, c'était qui ? Je ne me rappelle plus. Je me demande si ce n'est pas la personne qui est avec l'enfant. Ah oui, ça. Excusez-moi, mais c'est vous qui avez volé le livre de Lawcraft ? Lui et Po passent leur temps à se disputer sur lequel des deux a écrit l'ouvrage le plus terrifiant. Du coup, j'ai pris ce livre dans l'espoir que cela mette fin à leur querelle. Il semblerait que ça ait fait l'enferverse. Eh bien, je suis désolé. Mais je ne le rendrai pas tant qu'ils n'arrêteront pas leurs enfantinages. C'est hors de question. Et comment je suis censé les convoquer d'arrêter ? Ça ne concerne pas. Vous voulez le livre, vous mettez un terme à leur dispute. Il ne devrait y avoir un livre bien plus terrifiant que l'heure dans la bibliothèque. J'imagine que cela éliminerait leur raison de se quereller. Ah. Donc là, je dois trouver... Ah, c'est ça que je les appelais tout à l'heure. Ok. Bon, je suis toujours bloqué. Est-ce qu'elle a un livre qui peut m'aider ? J'aimerais remporter le livre que vous êtes en train de lire. Il faut une carte de bibliothèque pour pouvoir empâter des livres. Est-ce que ce serait possible de m'en faire une ? Non, je suis trop occupé pour mon livre posta. Désolé. D'où les jeux putés de ta carte. Elle vous épaisante plusieurs pénalités non réglées. Je parie que là, tu regrettes de m'avoir laissé conclure mon arrangement, hein ? Pourquoi la fenêtre qui donne accès au toit et... Je ne sais pas quoi. Merde, je n'ai pas lu. Je me dis. Oh, des oiseaux de sécurité. Est-ce que je pourrais avoir la clé ? Je ne vois que non. Pourquoi ça ? Oh, des oiseaux de sécurité. Bon, elle casse les couilles, frère. Genre, tu veux que j'enquête, mais en même temps... Ah ouais, par contre, excusez-moi. Je n'ai aucune envie de mettre mon visage dans la photocopieuse, mais en même temps, je suis obligé. Les trucs, je suis prêt à faire pour... Ok. Alors là, on va mettre de la colle. J'ai l'impression d'être de retour en classe de dessin. On a obtenu une colle collante et on va la copier. Ça doit être la fausse pièce d'identité, la moindre qu'on va être compte que j'ai eu l'occasion de voir au cours de toutes mes années de service. Je vais me remporter un livre que vous êtes en train de lire. Il faut une carte de bibliothèque pour pouvoir emploiter des livres. Une carte comme celle-ci. Oh, tu as bien. Tenez, Paul. Paul, mais il s'appelle... Je m'appelle Paul, comme c'est écrit sur ma carte. Paul, Paul, Paul. Je veux voir mon popole. En tout cas, on va aller... Est-ce mon livre ? Malheureusement, non. De quoi s'agit-il ? Du roman le plus terrifiant jamais écrit. Il ne l'a été par aucun de vous deux. Faites-moi voir ça. Sur une fille blablabla, contre l'enquête blablabla, histoire d'amour. Ça semble effectivement terrifiant. Ça, ça, l'existence suffit à me donner des frissons. Reconnaissez-vous qu'il s'agit d'un ouvrage plus terrifiant que vos travaux respectifs ? Acceptez-vous de mettre fin à votre querelle ? D'accord. D'accord. Comment un ouvrage aussi horrible peut-il exister ? Surtout, comment peut-elle être si populaire ? Toquet doit se retourner dans sa tombe. Le pauvre. J'espère qu'il ignore son existence. Ils sont partis. Me voilà de retour à la case. Trouvez le livre qui active ce levier. Ok. J'ai pas l'air con avec ça sur ma tête en permanence. J'ai réussi à les faire se mettre d'accord sur l'ouvrage le plus terrifiant qui existe. Puis-je avoir le livre maintenant ? Parfait. Je ne sais pas ce qui pousse à récupérer cette abomination, mais une promesse est de son promesse. Tenez. Oh, inspecteur, t'as régné les lésions du gamin. Bon, lui, il est trop con. En fait, il me suit partout, gros. C'est un chien. Il est là, il me suit partout. Il sert à rien. Allez. Qui ne tente à rien, il y a un clic bizarre quand je l'ai remis à sa place. Ok, maintenant, on tire là-dessus et... Oula. Mais c'est la porte secrète dont parlait Yirt s'écrolait. Ces portes sénithes semblaient former un pattern que je n'apprécie pas... Que je n'apprécie que moyennement. Laisse-moi deviner. Tu vas encore rester ici pour assurer mes arrières ? On ne peut rien te cacher, inspecteur. Essaye de ne pas te faire assommer ce coup-ci. Qu'est-ce que... D'où ça sort tout ça ? Magica, le grid créé par Alistair Crowley pour le célèbre jeu de sorcellerie. Guide Newstic, des ghoules à spectre. Rituel modern pour la sorcière du XXIe siècle. On dirait des ouvrages occultes de contrebande. Secret trouvaille, en tout cas. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de ça ? Mon exemplaire de grimoire, mon beau grimoire. Il est ouvert à la page Invocation des Esprits. Peut-être pour le réformant, ça mettra fin au chaos à environnement. Ouch ! On dirait qu'elle est montée par ce câblage défectueux. Je me demande... Je dirais que ce câble continue vers le toit. Dites-moi, pourquoi êtes-vous ici ? A l'instar du papillon attiré par les flammes, je suis attiré par des énergies Eldridge émanant de ce livre. Hein ? Hein ? J'aime les livres qui font peur électricité. J'ai même allumé des bougies pour que ça fasse encore plus sinistre. C'est tout à fait normal de trouver ça dans une bibliothèque. Je vous ai obtenu un crâne. Qu'est-ce qu'il y a de... C'est bizarre de trouver ce genre de choses ici. Un petit trou. Peut-être que je pourrais faire tomber quelque chose dedans pour... Voir où ça a atterri. J'espère que ça va marcher. Tong-tong-tong craque. Oula. Reste plus qu'à découvrir où ça a atterri. En espérant que ça n'ait pas fait trop de dégâts. Le Necronomicon. Mais il y a eu une blague à vous faire mourir de rire. Elle est pas mal. Je me demande pourquoi ils n'ont pas choisi un endroit un peu moins suspect pour installer leurs pièces secrètes. Les bougies créent une certaine atmosphère mais elles représentent aussi un sacré risque d'incendie. Alors, je sais que t'avais une histoire de crâne à un endroit. Qu'est-ce que c'est que touche au bruit ? Je n'entends plus l'île. Alors petit, qu'est-ce que tu peux me dire ce qui se trouve de l'autre côté de ce conduit d'aération ? Je ne voulais pas le faire. Faire quoi ? J'étais tout seul et je m'ennuyais alors je suis parti en exploration. Et j'ai trouvé plein de nouveaux livres trop cool. Mais celui que j'ai commencé à lire faisait très peur alors je suis parti en courant. C'est après que les fantômes se sont arrivés mais je les aime bien parce que j'ai des amis maintenant. Vous voyez, il n'y avait aucune intention de causer du tort à qui que ce soit. Faut-il que touche. Abouettez-le, il est coupable des factions. Dans votre pièce remplie de livres illégaux ? Et si on disait que les deux chefs d'accusation s'annulaient mutuellement ? Seulement si vous avez eu l'air à faire disparaître les fantômes. Et trouvez-lui un autre endroit où il pourrait aller s'ennuyer loin d'ici. Il pourrait rejoindre mes loups sanguinières. Loups sanguinières ? Le maire a arrêté de payer la taxe. Du coup on ne pouvait plus être des scouts. Ça te plairait petit ? Oh c'est clair ! Super, mais pour l'instant on a encore du pain sur la planche. Il faut qu'on coupe le flux d'énergie qui traverse le bâtiment et finit absorbé par ce livre. J'imagine que vous allez devoir accéder au pavois tonnerre qu'il y a sur le toit. Tenez, voici la clé. Allez, Doné, direction le toit. Bien sûr, il faudra encore qu'il pleuve. Ok. Yes, on va à l'étage. Ah, tu t'es absenté ? Bah, en fait, j'ai découvert... Bah attends, je vais te montrer si t'as pas vu. J'ai découvert cette pièce secrète qui est en gros un livre qui a remis en vie les gens morts. Et là, elle m'a donné la clé du toit pour désactiver l'électricité qui donne de l'énergie au livre. J'espère vraiment qu'on n'en arrive pas là. Sous pierre, puisqu'il le faut. Je me suis déjà esquivé sur une scène de cette affaire. Du coup, je me demande si je n'ai pas joué cette pierre-là un peu trop tôt. Il est venu nous le dire à mon grand. C'est le câble qui provient de la pièce secrète. Il continue jusqu'au toit. Faut vraiment que je monte tout là-haut ? Quoi, t'as le vertige ? Non mais... oui. L'énergie semble venir d'ici. Mais elle est trop puissante pour que je puisse m'approcher. Tu parles d'un saut et lumière. Alors là, j'imagine qu'il faut que je coupe le courant. Que-ce dois-je faire ? Descends le plus vite possible. On dirait que le circuit relive d'en bas à cette antenne. Je pense qu'il faut couper le circuit, puis connecter l'antenne au paratonnerre pour canaliser toute cette puissance. Allez-vous ! Tch, ma main. Brother Sam, McQueen, on dirait que l'orage se dissipe. C'est dingue ! Ok. Je crois qu'on devrait pouvoir refermer le livre maintenant. Qu'est-ce que tu manigances encore caché derrière cet orage ? Je te connais. Ok. On doit retourner là. On va fermer le livre. Ça va faire disparaître tout le monde. Au revoir ! Et là, on arrive à la fin qu'on n'a pas du tout vu. Pas du tout. Pas du tout. Quoi à la fin ? Non. J'ai tout mis dans le coffre, inspecteur, mais je ne vois toujours pas pourquoi on a dû emporter tous ces livres. Dolé, c'est de la contrebande. C'est assez lourd, je dois dire, comme contrebande. Alors Doris, on a un accord ? Vous ne me faites pas vu pour avoir conservé ces livres. Je ne dépose pas plainte contre le gamin qui a entré dans la chambre forte et je retourne à mes affaires, à l'exception de la partie où je hante les gens. Vous devriez aussi faire réparer ces câbles. Oui, oui, d'accord. Allez, Dolé, retournons au bureau. À bientôt au campement, Monsieur Dolé. À bientôt au campement, Monsieur Dolé. Avec plaisir, Devon. Ça ne me dit rien, quelle fin ? Non, j'ai eu quoi ? Il est 18h17, en fait. Je me tâte, soit je m'arrête... Attendez, je vais envoyer un message perso et je vais attendre une réponse parce que je n'ose pas continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada